Les travaux de la commission paritaire majorité-opposition chargée de préparer le futur dialogue national inclusif voulu par le chef de l'État gabonais Ali Bongo Ndimba pour apaiser le climat sociopolitique a été mis en place le mercredi 15 février 2017 à Libreville. La commission mise en place par le chef de l'État est présidée par le Premier ministre Emmanuel Issozengonde. Les travaux qui vont se tenir sur quatre jours à Libreville enregistrent la participation de nombreux leaders politiques des deux bords à l'image de René Ndemezo-Obihan, ancien directeur de campagne de Jean Ping. Le comité ad hoc paritaire qui se réunit ce jour, faut-il le rappeler, est chargé de préparer le dialogue politique. Son objectif général est d'élaborer les termes de référence de ce dialogue politique en énonçant les principes conducteurs de cette rencontre. La structure de la dite commission prévoit 40 membres, 20 commissaires pour la majorité et 20 autres pour l'opposition. Aussi, les leaders de l'opposition qui ont accepté de prendre part à ce dialogue avaient conditionné leur participation à certains préalables, lesquels sont en cours de résolution selon le gouvernement. Sur la décrispation du climat politique, un certain nombre de recommandations ont été émises par certains acteurs politiques, notamment de l'opposition. Il s'agit entre autres de la résolution des problèmes sociaux posés par les syndicats, de la libération des prisonniers et de la mise en place d'une commission interministérielle pour l'indemnisation des victimes des événements postélectoraux. Au moment où le pouvoir affirme que la quasi-totalité des partis politiques sont disposés à prendre part à ce dialogue, certains poids lourds de l'opposition, tels que Zakari Miboto et Jean Ping, se montrent encore refractaires. Pourtant, le pouvoir reste confiant de ce que les principales forces vives de la nation prendront part à ce dialogue national. Merci d'avoir regardé cette vidéo !